Bienvenue dans les tutos de MySkillTime Donc je vous propose comme notre quatrième cours cours 4 de parler sur la fois dernière dont j'ai parlé des conditions IF et SWITCH avec des cas voilà et IF on a parlé de 3 différents sortes de IF donc j'ai parlé de IF s'il remplit cette condition il exécute le programme ou s'il remplit la condition il exécute le code 1 ou il fait le code 2 donc le troisième c'est lorsque j'avais fait plusieurs cas donc de plusieurs conditions ça c'est code ça c'est code etc à la fin s'il vérifie condition 1 condition 2 jusqu'à n'importe quelle condition donc jusqu'à la condition infinie s'il ne trouve pas donc il va exécuter code alternatif ça c'était pour les IF ça c'était pour les IF et je vous ai proposé donc pardon dans les conditions dans les conditions on pourrait utiliser les signes de comparaison et comme Excel euh différence donc voilà on peut utiliser celui-là alors dans les switches donc je vous ai dit que les switches c'est vraiment euh système de conditions précis ça veut dire que si je mets si je mets ici jours dans les premiers cas et que la personne écrit 1 point virgule donc par exemple ici ça c'est juste l'exemple ici il renvoie euh lundi 6D et renvoie mardi etc jusqu'à défaut jusqu'à défaut là aussi par exemple la personne ou l'utilisateur a écrit 8 on est conscient qu'il n'existe pas la 8ème journée donc il va envoyer par exemple donc le message voilà ou il peut rien envoyer justement il sort des boucles des boucles donc ça c'est la différence entre IF et FUT donc celui-là c'est vraiment précis là avec des conditions voilà on met des intervalles à la limite voilà donc ça c'était pour le cours 3 alors maintenant on veut parler des boucles donc boucles là nous allons nous allons justement parler des itérations et ou itératives ou requir save donc 1 je vais parler des boucles FOR syntaxe par exemple je déclare entier i bon on met souvent i bon ça varie au fur et à mesure c'est à dire ou que je vais résoudre quelques exercices vous allez voir comment ça s'utilise entier i je déclare i et ici je mets FOR i je l'initialise et par exemple je dis i inférieur à 5 là j'utilisais inférieur je pourrais même utiliser différent supérieur égal voilà le signe de comparaison donc je peux mettre ça ici différent inférieur supérieur inférieur égal supérieur égal ou voilà comme ça là je compare ici je fais j'ai incrementer de sorte qu'on n'entre pas dans une boucle infinie et là je veux mettre mon code par exemple ici je mets euh entier comptaire je mets par donc ici je l'initialise à 0 ici je fais comptaire 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 plus plus ici je mets par exemple 10 comptaire plus plus là je fais je suis pas obligé lorsqu'il y a juste une seule instruction de mettre les parenthèses mais s'il y en a beaucoup il faut mettre des parenthèses des accolades je mets les accolades justement pour vous montrer la limite là où les codes seront là où les instructions seront écrites voilà alors si je vais bien évidemment vous montrer maintenant comment ça se déroule le programme donc premièrement il vérifie il vient là ça c'est la première chose la deuxième chose c'est là ça c'est la troisième chose et la quatrième donc j'ai des choses mais ce sont des étapes donc voilà alors je peux justement dérouler ce programme sans sans venir ici je peux justement le faire là et ici je fais par exemple par exemple un print je mets comptez donc il va afficher je mets 5 0 il peut afficher apparemment 15 comme réponse alors vérifions les par exemple lorsque x égale à 1 donc première première phase il initialise x par cette valeur 0 comme je fais deuxième il vérifie que 0 est inférieur à 0 inférieur à 5 troisième il dit comptez maintenant troisième donc comptez à partir de maintenant tu prends la valeur plus 1 donc maintenant tu es 11 et il vient à la quatrième il dit que i maintenant tu es tu as comme valeur 1 il fait là on entreplie c'est comme si on est déjà là là dans ces boucles en fait là c'est la même chose qu'il a voilà inférieur à 5 comptez là maintenant c'est 12 et i devient 2 là c'est même c'est la même chose donc on a 2 ici comme i il est toujours inférieur à 5 comptez 13 et i 3 3 inférieur à 5 comptez 14 i 4 4 inférieur à 5 comptez 15 i 5 5 n'est pas du tout inférieur à 5 5 est égal à 5 donc ici on arrête donc c'est juste jusque là lorsque i est égal à 5 on arrête et on sort de boucle lorsqu'on sort de boucle et qu'on on affiche la valeur du compteur il va nous envoyer 15 exactement comme je vous ai dit 15 alors ça c'est la syntaxe pour la boucle for alors je vais faire exactement la même chose euh avec la boucle while donc syntaxe c donc je vais faire compter je vais mettre compter juste 1 égal 10 je déclare ma variable qui va euh tourner et je vais faire quoi ? je vais dire pendant que ou tant que tant que tant que i est différent je peux faire différent à 5 hein est différent à 5 là maintenant i je l'initialise bon ouais je l'initialise à à 0 sinon si je l'initialise pas là où j'ai créé cette variable peut-être qu'il y a une variable là-bas il y a une il y a le contenu du coup il va il va prendre le contenu de cette de l'endroit sur la mémoire donc du coup ça peut être 45 45 et déjà bon ça ne sera pas égal à égal à à 5 mais ça va me ramener à une boucle euh infinie voilà donc tant que cette valeur n'est pas tant que i n'est pas égal à 5 je peux même dire tant que i est inférieur à 5 donc je peux dire donc c'est moi à décider en fait ici j'entre dans ma boucle je dis que compte plus plus et là je ferme alors alors ici normalement je vais entrer dans une boucle infinie pourquoi ? parce que je n'ai pas fait bouger les i qui est testé là là je les rajoute maintenant on est bien du coup je vais essayer d'exécuter ces euh ces codes on compte égale à 0 i est différent à 5 alors comptaire égale à 11 i maintenant égale à 1 ici i plus plus i égale à 1 1 est différent à 5 alors on fait comptaire 12 on compte i m'est égale à 2 2 alors il est toujours différent à 5 donc nous allons descendre donc ici 12 et 13 là c'est 3 14 là c'est 4 15 là c'est 5 alors cette fois-ci lorsque 5 est égale à 5 on sort de boucle donc si on fait printf voilà des comptes il va afficher 15 alors les étapes ici on voit première étape il vérifie la condition deuxième étape il exécute et troisième étape il accrémente il incrémente ici c'est la quatrième ici c'est la troisième ici c'est la troisième donc c'est comme si on on recule d'une d'un pas en fait c'est la même chose c'est la même chose ici là en fait c'est la même chose en fait parce que là je peux le mettre ici à l'intérieur i égale à 0 là à l'intérieur et j'arrête juste là donc je dois juste mettre point virgule pour dire que voilà il y a quelque chose devant mais là maintenant je vais compter ici 1 là c'est d et là c'est 3 donc ça si on regarde maintenant ça ça s'égalise donc là c'est le fameux et euh boucler for et while et je vous assure que si vous maitrisez ce boucler presque dans tous les tous les langages toutes les langages la syntaxe c'est bon voilà c'est presque la même chose il y a des différences mais je vous dis des différences vraiment tellement budon que si vous le maitrisez très bien vous saurez que voilà vous êtes vraiment au top et de toute façon chaque langage nous allons parler forcément des boucles for et while ça c'est vraiment obligatoire c'est bon je sais pas mais c'est vraiment une chose que vous n'allez pas échapper donc boucle while et boucle for donc là maintenant je vais euh maintenant faire ce même expérience dans l'ordinateur alors je dis avec ces boucles je vous propose des exercices des exercices euh comment dire des exercices donc je vais combiner en fait les exercices donc avant d'aller passer dans les exercices je vais faire la récapitulation donc là je vous ai parlé des boucles euh boucles donc boucles for et while dans le littératif littératif donc dans littératif donc je vous ai montré comment faire les boucles for et boucles while donc je vous ai dit que dans les boucles fort il faut déclarer une variable qui sera utilisée dedans et cette variable là il faut avoir une condition d'arrêt ça c'est condition d'arrêt la deuxième partie donc condition d'arrêt troisième c'est l'action qu'on veut faire quatrième c'est l'incrémentation pour qu'on n'entre pas dans une boucle euh dans une boucle comment dire dans une boucle euh infini voilà alors ici maintenant on sait faire la même chose mais avec while while aussi on déclare la variable on crée la condition d'arrêt puis on n'oublie pas d'écrémenter euh la même variable pour qu'on n'entre pas dans une boucle euh euh infini là je les je les ai exécutés donc sans le logiciel justement pour vous montrer qu'on est aussi capable de le faire sans même sans euh les l'éditeur de texte donc on est capable de résoudre un problème sans l'éditeur de texte alors j'ai un exercice sur sur le bouclet if sur le point qui euh d'if et switch alors cet exercice donc c'est là maintenant j'arrête euh le cours donc nous allons passer une séance des exercices des exercices des exercices des exercices des exercices